Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un haul Neon Nails. Voilà, alors pourquoi j'ai commandé sur Neon Nails ? Tout simplement parce que j'adore Christine, Christy Miquin. Voilà, j'adore ces vidéos, elle me fait trop rire, j'adore, j'adore la fille. Alors je ne sais pas si c'est la créatrice de la marque, je crois, mais je ne suis pas sûre du tout. Mais en tout cas, elle utilise que cette marque-là, soit celle qui l'a créée, soit c'est l'effigien du site, je ne sais pas trop. Mais il me semble quand même que c'est elle qui l'a créée, j'ai cherché l'info sur internet, mais je n'ai pas trouvé. Donc voilà, comme j'adore, en principe quand j'aime une youtubeuse, j'aime bien acheter des produits de sa marque et tout ça. Donc je pense potentiellement que c'est le cas ici. Et voilà, donc j'ai été choquée par la vitesse de livraison, ça vient quand même des Angleterres, de l'Angleterre. Et j'ai passé commande le mardi et je devais être livrée le vendredi, sauf que j'ai été livrée aujourd'hui, lundi, à cause du transporteur UPS, parce qu'ils avaient du retard. Donc sinon, j'aurais eu ma commande en trois jours, quand même pas. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ouais, trois jours. Donc là, j'ai été choquée. Alors, les prix sont un peu plus chers que sur Ongle 24, excepté pour l'acrylique. L'acrylique est moins chère, mais le reste est beaucoup plus cher. Donc pour une commande de 72,52€, il y a déjà 10,95€ de frais de port. Il n'y a pas de frais de port gratuits vers la Belgique du moins, la France je ne sais pas. Mais vers la Belgique, la France non plus, sinon j'aurais fait livrer, j'ai mon frère. J'en aurais eu pour 51,70€ sur AliExpress, sur Ongle 24 pour le même genre de commande. Mais voilà, il y avait des produits que j'avais, je voulais au moins un VSP qui venait de cette marque-là. Et voilà, maintenant c'est chose faite. Donc je vais vous montrer ma petite commande. Donc déjà, j'ai été, deuxième fois que je suis choquée. Il y a beaucoup de choc dans cette vidéo, c'est par la taille du paquet, quoi. Alors, il n'est vraiment pas très gros pour de l'acrylique. Par contre, super bien emballé. Donc il y avait encore des petits cheleuleux en frégolite, là, je les ai enlevés. Mais super, super bien emballés. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Je vais juste d'abord sortir parce que chaque produit, l'outil est emballé dans du papier bulle. Donc je vais déjà enlever les papiers bulle. Donc, j'ai commencé par prendre, bien sûr, de l'acrylique transparente. Alors, encore une fois, choquée par la taille du pot. Donc voici un Tiong, ongle 24. Donc vous voyez, la différence de taille, alors c'est pas énorme. Mais moi, j'ai trouvé ça rikiki. Alors qu'il y a plus dedans, il y a 33 grammes dans les Neonels. Et il y a 30 grammes dans le ongle 24. Donc j'ai pas tout compris. Après, ceux-ci, non, ils ont même pas un double fond. Je sais pas pourquoi ils sont... Voilà. Il y a une différence de taille alors qu'il y a plus dans celui-ci. Voilà. Ma foi. Ça fait franchement petit. Donc là, c'est de l'acrylique transparente, tout ce qu'il y a de plus basique. Il n'y a pas à chipoter. J'ai presque fini ma ongle 24, donc ça tombe bien. J'en ai encore une d'avance. J'ai quand même presque fini. Je suis vraiment au bout. Donc je vais utiliser la Neonels toute seule. Puis après, je mélangerai. Parce que de toute façon, c'est la même chose. Faut pas se voler la face. Mais par contre, l'acrylique est un peu moins cher. Neonels, vous avez 33 grammes pour 6,02 euros. Et il y a 30 grammes chez ongle 24 pour 7,50 euros. Donc l'acrylique est moins cher. Ensuite, j'ai pris un monomère. Voilà. Donc je ne le sors pas parce que ça pue. Je pense qu'il a la même odeur que l'autre. C'est le Medium Speed Acrylique Liquide. Il y a 120 ml dedans. Contre 100 ml. Donc moi, j'ai suite chez N2ED pour débutants. qui met moins de temps à sécher, comme celui-ci. Vous avez également le High Speed, donc qui se fige très vite. Et le Maximum Adhésion. Il me semble qu'ils sont tous au même prix. Et voilà. Ça fait... Ils sont quand même... Il est quand même un petit peu plus grand. Donc pour les 120 ml, ici, c'est à 14,78 euros. C'est un peu chéreux. Et chez ongle 24, c'est à 9,95. C'est 100 ml. Donc, il n'y a pas tant de différence que ça, au final. Moi, j'ai celui de chez N2ED qui était encore moins cher, mais le site a fermé. C'est dommage parce qu'ongle 24 ne fait pas le... Pour débutants, donc qui s'utilise... Enfin, qui sèche moins vite. Et j'ai également pris un petit coloré comme ça. Enfin, coloré. Ce n'est pas vraiment un coloré. Je vais vous le montrer. C'est l'acrylique powder Lunar Blush. Et c'est 12 grammes. Donc, les petits colorés, l'acrylique coloré sont de 12 grammes à 4,15 euros. Contre 10 grammes chez ongle 24 pour 3,50 euros. Donc, vous voyez, l'acrylique est quand même un peu moins cher. Grosso modo, un peu moins cher. Donc là, c'est... Je voulais juste voir, en fait, parce que je ne suis pas très adepte de la coloré, mais c'est là où on testera quand même sur au moins un ongle. Parce que oui, je vais vous faire mes crash test, évidemment. Voilà. Donc, il faudra juste que je prenne le courage de les faire, de faire ma dépose et refaire une pause. Ensuite, j'ai pris tout ce qu'il faut pour la préparation de l'ongle. Donc, j'ai pris le Nail Prep Déshydrator. Voilà, 15 ml. Donc, celui-là, il est au même prix que chez ongle 24. Ils sont à 2,95 les deux. Donc, c'est trop bien. Voilà. Mais c'est chez Nail Nails, quoi. Et les packagings sont vraiment canons. Vous allez voir après pour les VSP. J'ai pris le Ultra Bond Acid Primer, toujours en 15 ml. Moi, j'ai switché N2UD pour les deux. De toute façon, j'ai aussi avec acide. Là, par contre, c'est vachement plus cher. Vachement plus cher. Le primer, il est à 5,47 chez Nail Nails, contre 3,95 chez... 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 Chez Ongle 24. Ensuite, j'ai pris 2 VSP. J'en ai mis plus dans ma commande. J'en ai mis 2 qui étaient en solde, mais qui allaient bien ensemble. Après, il y en a un qui a été sold out, du coup, avant que je passe commande. Donc, du coup, je vais virer l'autre aussi. Ça m'a saoulé. Donc, j'ai d'abord pris un classique, qui est de cette teinte-ci. Donc, il faisait un peu plus pétant sur le... Alors, les packagings, on n'en parle pas quand même. Déjà, c'est magnifique. Et en plus, vous avez la petite pastille colorée. Donc, on va vérifier tout de suite si la couleur est la même. Et c'est la teinte... C'est marqué où ? Sakura. Voilà. Ça m'a fait penser à la petite Sakura qui n'arrête pas de me suivre. Elle était remarquée qu'elle m'adore. Comme ça, je penserai à toi quand je serai maison. Oh ! Il est beau ! Ouh ! J'ai hâte de tester ça. Donc, voilà. Très joli truc. Alors, le VSP, il est à 10,95 chez Neon Hales contre 7,95 chez Ongle 24. Et ensuite, j'ai pris celui-ci qui est le Artemis. Donc, il est un glitter. Je vais vous les montrer de plus près après. Et là, je vais d'abord vous dire le prix avant de regarder la merveille. Il est à 13,14 contre 7,95 toujours. Parce que chez Ongle 24, c'est ça qui est bien. C'est que peu importe le fini du VSP, ils sont à 7,95 points. Et alors... Oh ! Il est beau ! Oh ! Il est beau ! J'ai hâte de tester ça. Mais j'ai hâte de tester ça. Voilà. Donc, on fera un petit nail art avec ça. Super simple. Mais voilà. Et pour terminer, j'ai pris le top coat. Donc, c'est un... Un... Qui n'a pas besoin de dégraisser. Si je n'ai pas de bêtises, normalement, oui. LED 30 secondes. UV 2 minutes. Voilà. C'est le top coat. C'est juste marqué Urban Graffiti. Urban Graffiti UV LED top coat. J'ai le polish. Il me semble quand même que c'est celui qui n'a pas besoin de dégraisser. Donc, c'est 10,95. Celui-là, il est très cher. Contre 7,95 toujours chez Angle 24. Donc, voilà. J'ai hâte, hâte, hâte de tester ça. Donc, je vous l'ai dit. On se retrouve. Je pense que ça sera pour la semaine prochaine. Parce que moi, je pense que je vais aller faire ce week-end. Puisque je vous ai dit, normalement, il y a une vidéo tous les jours cette semaine. Donc, je n'aurai pas le temps en plus de faire mes ongles. Quoique, on verra bien. Et du coup, je pense que je les ferai, moi, ce week-end. Donc, je vous le mettrai peut-être lundi en bonus. Voilà. Le petit crash test de la marque sur mes petites mimines. Et on verra donc ce que ça donne. Donc, si vous ne le savez pas encore, j'ai fait un compte Tipeee pour compenser Utip. C'est le même principe. Je ne comprends pas tout non plus. Vous avez été nombreux à me demander comment ça fonctionne exactement. Je ne sais pas vraiment non plus. En fait, vous avez la sélection. Vous devez regarder une minute de vidéo en tout pour valider les quelques centimes. Vous avez le choix entre deux vidéos, il me semble. Et vous devez switcher un peu entre les deux pour que ça se valide plus facilement. Je crois que c'est un truc comme ça. Je ne saurais pas vous en dire plus. Si vous comprenez le principe, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Ça nous aidera. Et donc, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu si ce petit haut, il vous a plu. De vous abonner si vous venez d'arriver sur la chaîne. Ça fait toujours tellement plaisir d'avoir des nouveaux abonnés. Et si vous vous abonnez, je vous souhaite la bienvenue. Donc cette semaine, comme je vous l'ai dit, on se retrouve presque tous les jours. Normalement, si tout se passe bien, parce que j'ai beaucoup de soucis ces derniers temps avec mes livraisons et tout ça. Samedi, j'ai envie de faire le crash test des derniers achats de mon dernier haul. Que je vous remets juste ici si vous ne l'avez pas vu. Mais j'ai fait une commande Révolution aussi. Et j'ai deux produits que j'aimerais bien inclure dans ce crash test, qui sont un blush et un highlighter. Donc je verrai si je reçois ma commande, parce que là, elle est toujours marquée en Processing. Donc j'attends. On verra bien. Et du coup, si je les reçois, on les testera dans la vidéo de samedi. Et si je ne les reçois pas, tant pis. Je les testerai par moi-même sans vous. Voilà, dommage pour vous. Mais c'est comme ça. Et il y a une autre commande encore que j'attends pour un crash test au complet d'une marque que je n'ai jamais utilisée. Si vous avez une idée, dites-moi ça en commentaire. Bon, pas celles qui savent, parce qu'il y en a qui savent déjà. Donc, on ne dit rien. Mais celles qui ne savent pas, voilà. Je vais tester une marque avec vous. D'ailleurs, il y a le crash test sur le calure aussi qui vient. Il y a plein de crash test et de hauls. Voilà, c'est beaucoup ça en fait cette semaine. Donc j'espère que ça vous plaira. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis, bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501